Bonjour Réa! Bonjour Simon! Ça va bien? Ça va très bien! As-tu remarqué quelque chose de différent cette semaine? Ben, t'as quelque chose de spécial je trouve sur ton chandail. Qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est un coeur. C'est un coeur parce que c'est le mois de février et c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Alors je me suis dit que je te donnerais un coeur. Bon, je vais m'en occuper pendant que tu vas parler. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un livre à te présenter qui est tellement chouette. C'est deux livres en un en plus. Ça s'appelle Lapin perdu, mais ça s'appelle aussi Lapin trouvé. As-tu remarqué? Je l'ai tourné. Lapin perdu, Lapin trouvé. Ça, on appelle ça un livre tête bêche. Alors si jamais tu vois un autre livre comme ça, tu pourras dire à maman ou à un ami ou à papa, «Hey, je connais le nom pour ce genre de livre. Ça s'appelle un livre tête bêche. » Alors ce livre, c'est basé sur une vraie histoire. Et ça a été écrit par Jeanne Oeuvre le Guerrier. C'est elle qui a entendu parler de l'histoire. Et c'est notre amie Amélie Dubois qui l'a illustrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, tu peux faire ça. Tu peux entendre une histoire que quelqu'un a racontée. Puis toi aussi, ensuite, tu peux réécrire l'histoire à ta façon. Je trouve que ça va bien avec le thème aussi parce que, bien avec le mois. Tantôt t'as dit, le février, c'est le mois de l'amour, l'amitié. C'est un peu une histoire d'amitié, mais très spéciale. C'est une belle histoire d'amitié, de découverte, de tristesse et puis de joie à la fin. Alors je te montre quelques pages. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Annabelle. Puis Annabelle, d'ailleurs tu vois, ça commence « Je m'appelle Annabelle ». Et tu vois comment Annabelle, elle est toute heureuse, toute mignonne, mais Annabelle, elle a vécu un drame. Elle dit « Avant Noël, un jour de tempête, j'ai perdu mon doudou ». Hum, ouais c'est triste. Mon chouchou, mon tout doux, mon lapin, pinpin, chéri. Elle a perdu son doudou lapin. Elle a cherché partout. Regarde dans le dessin, tu vois, elle a mis toute sa chambre à l'envers. C'est affreux. Moi, si j'étais son papa, je ne serais pas content. Mais je comprendrais pourquoi elle cherche son lapin, doudou, mon tout doux, lapin, pinpin, chéri. Alors, elle a cherché partout. Puis, dans l'histoire, son papa, sa maman, va lui proposer toutes sortes de choses pour remplacer. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Peut-être que toi, tu comprends parce que tu as déjà perdu quelque chose. Bien, je vais te laisser découvrir ce qui se passe pour Annabelle. Mais laisse-moi te parler de l'autre côté de l'histoire. Et ça va peut-être te donner un indice. Alors ça, c'est l'histoire de Simone. Simone, elle est à la grande école, comme toi. Et puis, un jour, elle est dans la cour d'école. C'est la récréation, c'est le matin, c'est le printemps. Alors, c'est comme, c'est presque comme février. Plus comme mars. Et puis, elle est en train de regarder dans la cour. Et elle fait semblant d'être une exploratrice. Alors, elle cherche. Elle va essayer de trouver des choses mystérieuses. Et là, elle tombe sur quelque chose tout sale, tout mouillé, tout bizarre dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as deviné? Eh bien, qu'est-ce que tu penses qu'elle a trouvé? On ne le voit pas tout à fait. Mais là, elle trouve un lapin doudou dans la neige. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Quand on disait tout à l'heure, Réa et moi, qu'on parlait d'amitié, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Moi, je te donne le livre maintenant. Et avec ta classe, je laisse découvrir l'histoire de Simone et Annabelle. Bonne lecture! Alors, les amis, le livre est arrivé dans ta classe et c'est le temps de faire les trois défis. Tu les connais, hein? On les fait à tous les mois. Il y en a un qui s'appelle le défi Molo. L'autre, c'est le défi... Presto! Presto! Et l'autre, c'est le défi Mucho. Alors, en premier, le défi Presto. Le défi Presto, c'est très simple. Tu vas te tourner vers un ami et tu vas faire comme Annabelle a fait. Est-ce que tu peux montrer aux amis? Regarde, Annabelle, elle a dessiné son lapin doudou beaucoup, beaucoup de fois. Alors, la question que j'aimerais que tu poses à ton ami de droite ou à ton ami de gauche ou à ton ami derrière toi, c'est... Puis n'oublie pas ton professeur. Qu'est-ce que tu aimes dessiner, toi? Quand tu as du temps, peut-être qu'il pleut à la maison ou un samedi où il fait trop froid. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Allez, je te laisse le temps de répondre. Le défi MOLO. Tu te rappelles le défi MOLO? C'est celui où tu vas découvrir des choses dans la bibliothèque de l'école ou dans la bibliothèque de ta classe. Alors, aujourd'hui, je vais te mettre un petit défi. Sur tous les livres que tu vas découvrir, il y a ce qu'on appelle un ISBN. Le ISBN, tu peux le trouver à deux endroits dans un livre. Tu peux le retrouver là où il y a toutes sortes de petites lignes et des chiffres et à l'intérieur du livre. Alors, le ISBN, c'est un mot qui n'est pas important. Mais ce que ça veut dire, c'est le mot qui veut dire que ce livre-là a comme sa propre identité. Tous les livres du monde. Écoute-moi bien, j'ai bien dit. Tous les livres du monde ont leur propre ISBN. Il n'y en a pas deux pareils. Alors, si tu prends un autre livre des 400 coups ou un autre livre d'une autre maison d'édition, tu vas t'apercevoir que le ISBN est toujours, toujours différent. Alors, ton défi MOLO aujourd'hui, ça va être de trouver dans la classe ou dans la bibliothèque de l'école des livres sur les lapins. Parce qu'on parle de lapins. Et puis ensuite, regarde, cherche le ISBN. Puis découvre si c'est vrai que ce que j'ai dit, c'est qu'il y a bel et bien des ISBN différents pour chaque livre que tu as découvert. D'accord? Ça, c'est le défi MOLO. Le défi MOUCHO. Ah, ça, c'est un peu plus long. Et puis, c'est un défi que d'habitude, on fait en classe parce que c'est chouette de travailler en équipe. Alors, écoute bien ce qu'on va faire. On va faire comme un livre. Parce que dans le livre de Lapin perdu, Lapin trouvé, dans la classe d'Annabelle, à un moment donné, Il se demande, mais qui est cette fameuse personne dont le nom commence par la lettre A? Alors, il s'imagine, peut-être que c'est Arnaud, peut-être que c'est Alice, ou Ahmed, ou Anaïs, ou Adama. Alors, toi, avec les amis, et il ne faut pas oublier le professeur, vous pourriez faire un beau grand livre de noms. Tous les noms de votre classe, en ordre alphabétique, avec un très beau dessin de chacun de vous. Et ça ferait comme un beau livre, comme un album de vos noms, avec vos images. N'oublie pas le professeur. Que tu pourras présenter. N'oublie pas que nous, on aime beaucoup quand tu prends des photos et que tu nous les envoies pour qu'on puisse les voir. Comme tu sais, tu regardes en bas l'adresse courriel pour nous envoyer ça. D'ailleurs, on a déjà commencé à recevoir des choses. Oui, c'est vraiment chouette. Des choses de Noël, c'était vraiment, vraiment bien. Alors, on attend que tu nous envoies ça. Tu fais un beau travail. Et puis, je te dis au mois prochain. Bye! Bye! Moi! La lecture du Boucher de Pépi! Sous-titrage Société Radio-Canada Boucher de Pépi! Sous-titrage Société Radio-Canada